On y va ! C'est parti ! Oh putain, j'avais pas vu qu'il y avait un taux ouvrant ! Oh non, on est en train de partir ! Mais c'est quoi ce petit ? Oh regarde ces choux, j'avais pas vu ! Sur son agenda ! Il s'est écrit « Week-end 30 ans » ! Là ! En gros ! Parce que c'est quoi ? Parce que c'était quoi ? Parce que c'est mon week-end de mes 30 ans ! On va dans le parcours ! La prochaine fois, je ferai des intros d'une phrase, très bien ! Bon, on vient de faire un petit repas qui était trop trop cool ! Tout le monde est trop sympa ici ! Je pense que nos hôtes, Pascal et Laurent, n'étaient pas forcément prêts à voir un trio comme nous débarquer ! Moi je vous attends pour jouer à 6 Milo Histoire ! Si vous saviez ce qui nous attend ! On doit trouver ! Ce pont antique ! On part pour la carte aux 13 ans ! Par contre, j'ai un peu peur dans un avion ou une photo ! Elle a peur en avion ou une photo ! Indice numéro 1, il faut trouver le pont ! Ce pont ! Là ! J'ai pas le droit d'ouvrir le petit truc en bas apparemment ! Enfin, je l'ouvrirai quand j'aurai trouvé le pont ! On est parti ! On va où ? On y va ! On va à Poulon-Royant ! Non ! J'ai un indice ! La photo est dans le coffre ! Mais comment tu vas reconnaître le pont si la photo est dans le coffre ? Mais parce que je l'ai dans la tête ! Mais attends, mais pourquoi je devrais l'avoir dans la main tout le temps ? Bah c'est pas ! Genre si jamais tu croises un pont ! Direction Pont-en-Royant, c'est ça on va ? Tout à fait ! On peut trouver un panneau... Pont-en-Royant ! Ouh là y'a une rivière à gauche ! On est sur le bon truc ! On est sur le bon truc ! Il est plus loin ? Ah parce que le pont il est quand même en hauteur ! Tu vois, les montagnes s'arrêtent ! Parce que là, on est carrément au pic de la palace qui continue ! On continue ? On continue ! Pont de la boule noire ! Ça va qu'on n'était pas sur le bon point de vue ! Mais c'est le même pont ! Non ! Moi je pensais trouver un autre indice ! Mais là j'ai un challenge quoi ! Non mais il faut que je hurle de toutes mes forces ! J'ai 30 ans et je kiffe ! Depuis le fond ! Sur la fond ! Bah bien sûr ! Non mais j'ai déjà une voix super aiguë les gars ! J'ai droit à l'indice numéro 2 ! On est parti ! Construite au pluriel ! Construite au 16ème siècle ! Inscrite monument historique ! Permet de gagner de la place ! Oui ! Construite pour gagner de la place ! Parce qu'en général, tu construis un truc, ça prend de la place ! Enroyant, mon intuition de base ! Qu'est-ce qu'on suit ? On suit les intuitions de base ! C'est la base ! Putain, alors du coup là, je suis un vrai carrefour philosophique de ma vie ! Intuition ? Est-ce que je suis l'intuition ? Ou est-ce que je suis mon cerveau qui me dit monument historique, je t'appelle ? Et alors c'est quoi le plus important ? L'intuition ou le cerveau ? Ben, je crois que passé 30 ans, j'ai cru comprendre qu'il fallait suivre son intuition ! Alors, on suit ton intuition ? Allez, on va... Bon, voyons ! Allez, on suit ton intuition ! Et on est parti pour le carrefour de la vie d'Elsa ! Exactement ! Exactement ! Tout commence aujourd'hui ! Tout commence à la goule noire ! Maisons suspendues cachées ! Et elles étaient au pluriel ! Ah ! Donc, il faut suivre maintenant Maisons Suspendues ! Maisons Suspendues ! Qu'est-ce que tu fais, Elsa ? Je respire ! Je fais de la méditation pour me déstresser ! Oh là là ! J'ai peur ! Il y a le vide à côté de... Oh putain ! Putain ! Maisons Suspendues à droite, les gars ! À droite ? Oui, il y a un panneau métric historique ! On va à droite alors ! Allez, à droite ! C'est la maison ! Est-ce que tu crois que c'est là ? Franchement oui, parce que regarde, tu vois, il y a des trucs à l'ancienne... Construites au XVIe siècle, inscrites au patrimoine historique, elles sont faites pour gagner de la place ! Donc, je peux ouvrir le bar ? Oui ! Faut ouvrir le bar ! Allez, c'est parti ! Ah ! Demandez le plus gentiment possible l'indice suivant ! Mes petites gazelles d'amour ! Oui ! Est-ce que je pourrais vous demander, avec le plus de gentillesse possible, l'indice suivant, s'il vous plaît ? Un bisou ! Un bisou ! Un bisou ! Indice numéro 3 ! Un lieu en hommage à une ressource indispensable ! Bah, en fait, on est en train de rentrer dans un truc philosophique, là, c'est pas possible ! Un lieu en hommage à une ressource indispensable ! J'ai trouvé, je crois bien ! T'as trouvé ? Bah, une ressource indispensable, à part la nourriture ! C'est l'eau ! Donc, il y a un truc avec de l'eau ! Bah, il y a un musée ! Musée de quoi ? Musée de l'eau ! Non ! Cette ressource indispensable et un lieu en hommage, potentiellement, c'est un musée ! Quoi ? Challenge ! Faire un cul-sec d'eau rare ! Faire un cul-sec d'eau ? Un cul-sec... On va aller boire de l'eau ! On va déguster de l'eau ! On va déguster de l'eau ! Et ça, c'est quand même improbable ! Musée de l'eau ! Oh mais... Regardez, on a deux cartons d'eau ! Des cartons, plein de bouteilles ! Plein de bouteilles d'eau ! Parce qu'à 30 ans, on n'achète plus d'alcool ! C'est un incroyable moment quand même ! Merci à Blandine du Musée de l'eau ! C'est des gens comme Blandine qui refont nos moments dans un musée tel que le Musée de l'eau ! Mais carrément ! C'est génial ! Donc, à visiter absolument ! Indice 4 ! L'arche domptée qui permet de s'élever ! Oui, mais qui permet de s'élever donc... On va monter quelque part là ! On prend la voiture et on y va ! Là, on arrive à l'arche ! L'arche domptée qui permet de s'élever ! En tout cas, c'est une route ! Faire une photo jump ! Ah ok, j'ai eu peur parce que je viens de voir un panneau base jump quand même ! Si si ! Ah non, on a oublié un mot ! Faire une photo jump au milieu de l'arche ! Ah putain, mais c'est au milieu de la route ! Je vais me faire écraser ! Vas-y ! Ah, on est trop manteaux ! On est trop lumineux ! Ouais, on est des bons ! Indice 5 ! Je suis la descente du ciel sur la terre ! C'est Dieu ! Je suis 7 conciles ! Et je suis du désert ! Je vais rester dans mes intuitions ! C'est un rapport avec le catholicisme et Dieu et machin ! Suivons le monastère ! Jean-Bandon Fuckingui, géant du Z detailed tour de la terre ! Challenge ! Oh ! Oh ! Faire Sans-Chin en mode prière devant le monastère ! Mais Sans-Chin, le kata ! C'est ça ou ? Oui, le kata ! Bien sûr ! Sans-Chin ! C'est bon on est parti, tu vas pouvoir nous faire ton cul sec ? Donc j'ai choisi l'oxygenizer Apparemment c'est pour les sportifs de haut niveau Ah mince ! Donc voilà c'est une eau la plus enrichie en oxygène du monde apparemment Nous allons goûter ça ? Ouais bah oui ça a explosé Petit pchit Petit pchit Alors, premières impressions ? Bah écoutez c'est de l'eau quoi Là t'as l'impression que t'as bu un coup mais comme si t'avais jamais bu Comme si y'a rien qui était passé Qu'est-ce qu'elle raconte ? Je sais pas, elle est déjà doupée Non mais vas-y Attendez est-ce qu'on ferait pas genre un spot pub pour Oxygenager ? Parce que la vie est faite d'épreuves On aimerait parfois juste respirer Prendre un grand shot d'air Sortir de sa bulle Et se remettre à avancer Oxygenizer pon 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 3,2,1 C'est bon Indice numéro 6 en direct du plateau du Vercors Où nous sommes ici avec Elsa Trockner Habitante de Savoie À côté du lac du Bourget, donc nous avons un indice pour vous chère Aïsa, est-ce que vous êtes prête ? Tout à fait Pour découvrir l'entrée de l'antre du Vercors, trouvez le petit pont de pierre et le logac carré Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis ! Pour découvrir l'entrée de... C'était Julien Lepers en direct du plateau du Vercors J'ai beaucoup trop d'oxygène J'ai beaucoup trop d'oxygène maintenant Je me dépense Bon, on y va ? On y va ! Allez ! Oups ! On t'a pas oublié ! Plus on avance et plus les décors changent tellement qu'on est dans la même région On est pas non plus à des kilomètres extrêmes Et pourtant, chaque décor est différent à chaque fois qu'on change de route C'est dingue ! C'est ça le local carré ? C'est un peu l'endroit ce local J'ai repéré le local ici carré Ouais Le petit pont Et l'entrée de l'antre du Vercors, il y a un panneau qui a affiché grotte quelque chose Non ! Tu vas aller vérifier ? Tu crois que c'est ça ? Est-ce que tu vas aller vérifier ? Vas-y ! C'est tellement sauvage ! Je kiffe ! Il faut continuer le chemin, la grotte ça se mérite ! Je suis un peu Lara Croft là tu vois Cheez Lara Croft, elle est seule au milieu de la nature Va-t-elle s'en sortir ? Lara Croft ! Ça c'est l'antre ! Waouh ! Oh oui ! Regarde-moi ça derrière la casquette Et là... L'antre ! Le défi Oh non ! Se plier au défi sportif Tanto Qu'est-ce que c'est le défi sportif Tanto ? Tu vas faire Shikodachi mais dans la neige en sautant de là à de là On est dégâts ! On est dégâts ! C'est impossible ! Vas-y ! Indice numéro 7 On part à l'aventure avec un grand A majuscule les yeux tournés vers le sud sur un plateau karstique Alors on part à l'aventure je pense qu'on va randonner un petit peu on va marcher à droite toute fond d'hurle fond d'hurle exactement et c'est parti pour le fond d'hurle C'est trop beau j'ai très envie de faire décoller le drone mais Anto fait que de me dire t'attendre d'être là-haut alors il se passe un truc là-haut sans doute mais la lumière est incroyable C'est un truc de fou ! C'est un truc de fou ! Dégulasse que voient vos yeux d'elf ? Le soleil rouge se lève à l'horizon la nuit a été sanglante ça va en tout ? Ouais nickel je place Tu places ? Parfait C'est un truc de fou c'est un truc de fou c'est un truc de fou Alors c'était on part à l'aventure les yeux tournés vers le sud sur le plateau karstique donc nous y sommes en fait Challenge faire l'ange devant les panoramas ça c'est bien ça c'est quand même Est-ce que tu as le désirs ? Allez ! Qu'est-ce qu'elle a ? Encore Oui C'est gentil Dernier indice, je te laisse lire. Indice 8, un lieu physique de mémoire. C'est un monument ou quelque chose sur la route. Petit indice, Vercors. La seconde guerre mondiale, résistance. Un lieu de mémorial de résistance. Peut-être, qu'est-ce qu'on en dit ? Oui, je pense que c'est ça. Du coup, c'est le mémorial de la résistance. En plein Vercors. Un grand bâtiment, on dirait un bunker. Challenge. Faire une citation extrait connue d'une oeuvre littéraire parlant de la satisfaction d'un moment heureux. Il était de 3h du matin. Ouais, j'avoue que là... On va faire une citation sur le roman des gazelles. Il y a des rencontres qu'on ne s'attend pas à voir dans notre vie. Et en fait, ça peut vraiment tout changer. Et ça, c'est le vrai bonheur. Voilà. Indice 9. Pour trouver le trésor, tu n'as plus qu'à suivre le chemin du poids des années. C'est le trésor. Et un indice, c'est qu'il y a un truc que tu as dit au début sur la ressource essentielle. L'eau ? Au début, tu n'avais pas dit l'eau. Ah, la bouffe, la bouffe. Oui, oui, le Saint-Marcelin. Attends, on va aller manger là. On va aller manger, c'est de la boue. On est parti ? On est parti. On est parti. On a fini notre séjour à la Framboisine avec Pascal et Laurent et c'était trop trop cool. Et puis maintenant, on va boire des canons à 10. Du coup, on vient de s'arrêter. On a fait une bonne action. Première étape pour changer une roue. De 1, tu récupères ta roue. De 1, tu éteins le moteur. De 2, tu récupères ta roue. De 3, on commence par mettre le cric. Évidemment, pour soulever la roue. Ce qui permettra, derrière, plus facilement d'enlever les écrous. Ça a gradé, genre, il y en a un des 3 qui sait changer la roue. Non, personne ne s'est changé, non ? Du coup, pas de souci, on a géré, on a fait comme si on savait faire. Béa ? Putain, Gazelle Forever. Gazelle Forever. On peut crever. On peut vraiment faire le rallye des Gazelles. Tout va bien pour nous. On a dit, ça y est, on va enfin pouvoir boire de la clérette. Ça y est. Let's go. On est où ? Côte du Rousset. Bon, moi, je vais faire les sandwiches. Je vais partir sur celui-là. Choisis ton outil. Qui a soif ? Ah, bah, nous. Bon, ben, on est rentrés. Ça y est. Bon, ben, c'était le premier rallye des Gazelles. À bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada